Bienvenue sur InfoCity TV dans le pays de la Tzorne. Nous sommes en compagnie de Frédéric Leccher, professeur d'histoire et de géographie au collège Gustave Doré de Orfelden, collège dirigé par la principale madame Christine Dutrier que nous saluons. Bonjour M. Leccher. Bonjour M. Gare. Alors comment passe-t-on pour 700 élèves de l'enseignement classique à l'enseignement à distance et ce en quelques jours ? Alors pour nous ce changement il a été effectivement assez rapide. L'annonce du confinement est arrivée le jeudi 12 mars au soir à 20 heures par l'annonce du président. Donc on s'est encore vu dans l'établissement le vendredi dans la journée et puis ensuite on s'est vu une dernière fois le lundi matin pour mettre tout en place avec la direction les collègues pour discuter un petit peu des outils et de comment est-ce qu'on peut effectivement faire cette bascule très très rapide. Donc heureusement évidemment dans les établissements du secondaire on a déjà accès à des outils numériques. On a un espace numérique de travail qui nous permet déjà de communiquer, d'avoir effectivement une messagerie, d'échanger des documents. Et le deuxième outil ça a été la classe virtuelle, c'est-à-dire un outil qui nous permet du coup d'échanger un peu la même manière que Skype. Alors la principale difficulté durant cette première semaine ça a été la saturation technique des réseaux évidemment. Dans l'enseignement secondaire on a quand même à peu près 6 millions d'élèves en France, 500 000 enseignants. Rien n'est dimensionné pour accueillir tout le monde au même moment. Donc évidemment dans ces premières semaines de confinement il a fallu recalibrer la taille des serveurs et permettre d'accueillir tout le monde dans des conditions à peu près optimales. Donc la première semaine ça a été surtout un vrai souci technique. Ensuite la deuxième difficulté elle a été pas forcément que du côté des professeurs mais plutôt du côté des parents. Ils se sont retrouvés avec leurs enfants à la maison pour beaucoup en télétravail avec un accès aux ressources qui a été compliqué aussi puisqu'évidemment il y a parfois un ordinateur pour deux parents qui télétravaillent, potentiellement un enfant voire deux enfants. Donc du coup le partage de cette ressource au quotidien était aussi un petit peu compliqué. Le conseil général du Barin dont nous avons parlé avec Marie-Paul Lémane a fourni des ordinateurs neufs. Le collège a également pris l'initiative de recycler des ordinateurs. Pouvez-vous nous en parler ? Le conseil départemental a prélevé du matériel qui était déjà dans des établissements plutôt bien doté pour le redistribuer vers d'autres élèves. Donc des élèves du collège d'Orfelden sans équipement vont être équipés de tablettes justement pour la fin de ce confinement, en tout cas pour la suite de ce confinement. Et évidemment ces circonstances un petit peu particulières nous amènent aussi à réfléchir à la suite. C'est une situation qu'on n'avait pas du tout envisagée par le passé et qui va peut-être se reproduire dans les années à venir. Donc pour éviter évidemment de se retrouver avec des élèves sans aucun dispositif à la maison, on prévoit l'année prochaine de recycler l'ancienne machine de l'établissement et de les prêter à l'année aux familles qui en auraient évidemment besoin pour éviter de se retrouver effectivement du jour au lendemain avec des élèves totalement déconnectés. Quelles sont les règles dans l'apprentissage à distance en matière d'horaire, de degrés de difficulté, d'intensité du travail demandé ? Le point important c'était la souplesse puisqu'on n'a pas pu reproduire évidemment à la maison ce que les élèves vivraient en classe, c'est-à-dire un horaire où chaque heure on a une autre matière qui va s'enchaîner. Donc la plupart des enseignants ont opté pour un système où on donnait le travail en début de semaine aux élèves, charge à eux de répartir dans la semaine la charge de travail justement, pour justement permettre d'équilibrer un petit peu l'accès à la ressource et gérer un petit peu ce temps. Donc du travail donné en début de semaine, avec ensuite des points de rendez-vous dans la semaine, notamment par les classes virtuelles, où en général par matière et par professeur, ont fixé de mon côté par exemple un rendez-vous hebdomadaire par classe, pour faire un petit peu le point avec les élèves à la fois sur le travail donné, sur les difficultés rencontrées, et puis aussi pour garder un contact avec les élèves, ce qui est quand même important. On est quand même avec des collégiens, donc il faut quand même garder un lien humain au-delà de la machine, et puis pour les garder motivés un petit peu effectivement durant cette période, qui au départ devait durer 15 jours, puis 3 semaines, puis un mois, et qui, on le voit bien, risque encore de durer quelques temps. Au-delà des inconvénients de cette période, peut-on y trouver aussi quelques bons côtés ? Certains selon vous se sont-ils révélés dans cette période ? On a effectivement souvent un avis parfois un peu négatif sur le numérique, sur le trop plein d'écrans, notamment chez les élèves. On voit que là, le numérique, même s'il ne nous a pas sauvés, même s'il n'a pas effectivement tout permis, il nous a quand même permis de limiter un petit peu les dégâts, et de maintenir un lien avec les élèves beaucoup plus facilement que sans. Ça a aussi permis à beaucoup, je pense, de faire des progrès dans le numérique, que ce soit du côté des enseignants, qui pour certains n'intégraient pas du tout le numérique dans leur pratique, et qui là, du coup, ont peut-être vu vraiment un intérêt, mais aussi du côté des élèves, qu'on estime souvent, parfois à tort, être des personnes très à l'aise avec le numérique. Alors, ils le sont sur des outils de communication, mais dans la gestion des documents et autres, ils ne le sont pas forcément. Et je pense que là aussi, ils ont gagné un petit peu dans cette maîtrise numérique, et aussi dans leur autonomie. Nous étions en compagnie de Frédéric Letcher, professeur d'histoire et de géographie au Collège Gustave Doré de Orphalden. Merci, M. Letcher. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada